Bonjour et bienvenue dans les règles en vidéo d'Hortis. Dans Hortis, votre but est d'agrandir votre verger pour récolter un maximum de fruits représentés par des dés. Placez les 15 dés, le jeton brouette et le jeton écureuil à portée de main. Mélangez les cartes et séparez-les en deux paquets de neuf cartes. Écartez un paquet, il servira pour votre prochaine partie. Retournez une carte du paquet. C'est la première carte de votre verger. Piochez deux autres cartes pour constituer votre main. Choisissez une de vos deux cartes en main et placez-la dans votre verger. Vous êtes libre de l'orienter comme bon vous semble à 90 ou à 180 degrés. Vous devez faire en sorte qu'au moins un arbre superpose un autre arbre de votre verger. Attention, l'arbre ou les arbres que vous recouvrez doivent avoir des fruits de la même couleur. Vous pouvez aussi placer un arbre sur une clairière vide et inversement. Une fois votre carte placée, posez un dé pour chaque arbre qui en superpose un autre en additionnant leur valeur. Piochez une nouvelle carte pour en avoir toujours deux en main. S'il y a déjà un dé sur l'arbre superposé, soulevez-le, ajustez sa valeur et reposez-le sur la nouvelle carte. Si vous devez augmenter un dé 6, placez-le sur sa face panier. Sa valeur est maintenant de 10 fruits. Si une clairière superpose un arbre avec un dé, replacez-le sans modifier sa valeur sur la nouvelle clairière. Une fois par partie, vous êtes autorisé à recouvrir un arbre avec la mauvaise couleur de fruits. Si vous le faites, placez le jeton écureuil sur cet arbre. Cet arbre ne pourra plus être superposé. Une fois par partie, vous pourrez recouvrir un panier pour la brouette de 15 fruits. La partie prend fin dès que vous avez placé la dernière carte. Additionnez la valeur de tous les dés de votre verger pour déterminer votre score final. Si l'écureuil s'est introduit dans votre verger, retirez un point à votre total, plus un point supplémentaire par dé présent sur un arbre adjacent au rongeur. Un dé sur une clairière ne rapporte aucun point. Le fruit est tombé au sol et a pourri. Pour vérifier la qualité de votre récolte, référez-vous au tableau présent dans les règles du jeu. Pour des parties plus avancées, relevez le défi des recettes au verso des cartes. Remplissez les objectifs pour récolter des fruits bonus. Voilà, vous savez jouer à Ortiz ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada